Pour revenir plus près du réel, notamment aux politiques, il y a des termes que tu utilises, notamment dans ton livre, pour parler du rapport aux politiques, que ce soit d'en haut, d'en bas, par le bas, pardon. Tu ne parles évidemment pas de France d'en bas, mais du par le bas, ça n'a rien à voir. Donc il y a deux dimensions politiques des réseaux sociaux que je voudrais évoquer. C'est cet usage par le haut des réseaux sociaux, donc on va dire plutôt par les politiques eux-mêmes, qui ont évidemment tout de suite ségi. Je crois que tu évoques dans ton livre le travail qui est fait dans l'équipe d'Obama, qui est juste énorme, et tu donnes aussi des échecs d'ailleurs, peut-être plus français. Comment tu envisages cette question des politiques qui prennent justement ces outils grand public ? La thèse que j'essaye de soutenir, enfin une thèse assez banale, par le haut, par le bas, j'essaie de ne pas trop l'employer. Et c'est vrai que je l'emploie par le bas, parce qu'évidemment ça peut prêter un peu à confusion, mais il y a quelque chose qui se joue effectivement dans la transformation du rapport aux politiques, dans nos sociétés globalement, et les réseaux sociaux en sont, c'est un peu comme tout à l'heure, n'en sont que les témoins, ils ne sont pas les générateurs de ça. Et cette transformation de la politique, c'est ce qu'on peut appeler un décentrement du rapport aux politiques, qui n'est plus entièrement polarisé, encore qu'il l'est beaucoup toujours, par la politique institutionnelle et par la politique au sens de la représentation politique, telle qu'elle a été conquise démocratiquement dans les grandes révolutions du XVIIIe siècle, sous la forme de l'élection. Et on a beaucoup construit tout le rapport aux politiques, et il est toujours complètement dominant, je ne cherche pas du tout à dire qu'il serait ébranlé, mais dans cette idée qu'on est citoyen au moment où on vote, au moment où on fait nation et au moment où on désigne nos gouvernements, et l'outil pour connaître l'opinion publique, qui est associé à ça, parce qu'il est façonné dans la même matrice, c'est le sondage d'opinion. Et ce modèle-là, il me semble que l'univers de l'Internet le modifie assez peu. C'est un univers dans lequel c'est la télévision et la presse, et surtout la télévision, qui jouent un rôle dominant. Et c'est vrai que du coup, les acteurs du haut de la politique, les représentants élus, les grandes compétitions électorales, législatives ou présidentielles, bon, les réseaux sociaux, c'est un nouveau support de communication, mais c'est 5% du budget de communication des partis, ils y ajoutent, ils mettent des équipes de campagne qui s'agitent pour défendre leurs candidats. Ça ne joue pas un rôle énorme, surtout ça prêche, ça s'est très bien montré en sciences politiques, ça prêche des convaincus. C'est-à-dire que les gens qui s'agitent sur Twitter, Facebook, à s'envoyer des trucs, sont déjà convaincus. Donc en fait, les publics qui ne votent pas, qui ne participent pas, dont l'opinion est indécise, etc., ils sont souvent très très absents de ces univers-là. Mon idée, c'est que ce n'est pas tellement sur cette définition-là de la politique que ça joue, mais à un autre endroit de la politique, qui est très proche d'ailleurs de l'univers idéologique que les pionniers avaient amenée dans l'histoire d'Internet, qui est de dire qu'on peut changer la société sans prendre le pouvoir. C'est-à-dire que c'est la société civile, c'est la relation entre les individus, c'est l'idée que la politique, c'est aussi faire des choses ensemble, sans nécessairement être systématiquement obsédé par le centre et par l'institution. Et que du coup, on peut produire des signaux, organiser des actions, créer des événements, faire monter des nouveaux thèmes dans nos sociétés, à partir des interactions et des conversations entre les gens. Et là, ce n'est plus l'opinion publique, telle qu'on la mesure par le sondage, en disant que les Français pensent qu'il y a un hashtag sur Twitter qui s'est enflammé. Ce hashtag ne représente pas les Français, même s'il y a beaucoup de gens. Comme une manifestation, même s'il y a un million de personnes, elle ne représente pas les Français, elle représente des gens qui se mobilisent. Et donc, on a quelque chose qui est très différent de la politique de l'élection, on a quelque chose qui est beaucoup plus proche des mouvements sociaux, c'est-à-dire d'un espace public qui a des endroits, en fonction de certains thèmes, de certaines zones d'intérêt, de préoccupations mutuelles, et avec une conversation qui va passer par des circuits relativement plus inattendus que les circuits médiatiques, ou les circuits associatifs, syndicaux, et partisans traditionnels, qui vont être relayés dans nos sociétés et qui vont avoir un peu de dynamique. Alors, on l'a vu pour les révolutions arabes, on le voit dans les mouvements sociaux un peu alter-mondialistes, indignés, occupés, et toutes les occupations des places en Turquie, le mouvement du Brésil, etc. On voit que chaque fois, il y a quelque chose qui s'est joué avec le réseau qui était important. Ce n'est pas le réseau qui les provoque, mais le réseau devient l'endroit où ces lieux d'expression peuvent avoir lieu. C'est-à-dire que tous ensemble, accompagnés par les grandes entreprises internationales de cet Internet social, on peut commencer à rêver tout doucement de cette démocratie directe que les artistes, on va dire, de la côte ouest des États-Unis commençaient à envisager, on va dire, à la fin des années 60, des années 70. Si tu veux, moi, j'aimerais pouvoir te dire ça, mais la réalité, c'est que c'est non, en fait. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a des potentialités d'auto-organisation. Ce n'est d'ailleurs pas la démocratie directe, c'est plutôt l'auto-organisation. C'est le côté très libertaire, libéral éventuellement, mais très libertaire de l'Internet. C'est qu'on fait par soi-même, on organise les choses, on répartit les ressources, on prend nos décisions à l'intérieur d'un processus interne, etc. Donc, cette idée de l'auto-organisation est assez forte et présente dans Internet. Mais là, il faut remettre les utopies fondatrices ou les représentations ou les idéologies des pionniers et puis la réalité des pratiques. La réalité des pratiques, je vais le dire de façon un peu cynique, c'est qu'on a un outil qui nous permet de faire ça, mais dans nos usages, on n'est pas à la hauteur de cette potentialité. On peut le voir pour la culture, par exemple, on a la possibilité, maintenant, on a accès à un nombre de biens culturels, mais inouïs. Je ne sais pas, on a tous les cours de Gilles Deleuze à Vincennes en vidéo sur Internet. On a des savoirs, mais absolument considérables partout. Mais la réalité, c'est qu'on lit toujours Marc Lévy et qu'on va télécharger Beyoncé. Donc, on voit bien qu'on passe toujours par le centre, que le formatage de l'attention des internautes, des individus, des sujets contemporains, il n'utilise pas cette liberté pour réinventer une société beaucoup plus décentrée, qui prendrait ses propres zones d'occupation, qui disperserait son intérêt sur des sujets beaucoup plus variés et différenciés. Elle le fait un peu, donc c'est pour ça que je reste un peu optimiste. Il y a plein d'expériences assez fascinantes quand on regarde l'Internet. Et quand on regarde les usages de chacun, il y a toujours un petit truc où les gens vont naviguer sur un endroit qui est un peu particulier parce que ça les passionne. Mais pour le reste, on est toujours un peu polarisé par le centre. Avant de te remercier, il y a une question que je qualifie de secrète qui ne va pas le rester longtemps. Mais j'y tiens. Je la pose à des gens extrêmement différents qui ont tous cette relation aux médias digitaux, que ce soit le point de vue d'un artiste, d'un sociologue et autres. Alors, chacun peut la trouver un peu étrange selon son ancrage, sa spécialité. Et la question, je te la pose, puisque tu es aussi toi-même, et j'imagine, un grand utilisateur de médias sociaux comme tout le monde et encore plus d'un point de vue professionnel. Si tu avais, on est ici dans un lieu de pédagogie, dans une école, l'école EPSA, où on enseigne la communication, le graphisme, le texte, l'image, l'interaction, etc. Si tu avais, toi, un conseil, question étrange, un conseil dans nos usages, à nous tous, de ces médias sociaux, quel serait le conseil qui, là, maintenant, te passerait par la tête ? Ouh là ! Difficile, hein ? Moi, si tu veux, j'ai deux dada, donc je vais te donner mes dada plutôt que mes conseils. Donne tes dada. Mon premier dada, c'est que dans la dite éducation numérique, littératie numérique, la question de la compréhension des algorithmes est aujourd'hui centrale. Personne ne sait, moi, je fais le test avec mes étudiants en tout temps, personne ne sait comment Google, on enlève la pub, comment Google classe les informations. Les gens pensent que c'est parce qu'on a cliqué beaucoup, d'autres parce qu'on a payé, d'autres parce qu'il y a du lexique, enfin, je ne sais quoi. Donc, la première culture de l'Internet, c'est de diffuser fortement, de façon dans les processus éducatifs, un regard critique sur les algorithmes, comme on l'a fait sur le décodage de l'image, dans l'enseignement scolaire. Et puis, alors, moi, le conseil pédagogique, moi, que j'aime beaucoup, mais que j'ai du mal moi-même à adopter, donc je le dis avec prudence, mais c'est que maintenant, un rendu de travail pour les étudiants doit être numérique. Voilà. Ça me semble complètement, de plus en plus absurde de faire ces fameux mémoires de master de 150 pages, alors je ne sais pas comment c'est ici, qui sont du texte papier. Je ne sais pas, nous, l'université, nous demandent qu'il y ait toujours ce texte papier, alors que finalement, un master qui serait un site web, qui serait une production de ce type, ce serait évidemment toujours important. Donc moi, je pense qu'on apprend, enfin, c'est pas, je pense, on sait qu'on apprend en faisant, et que du coup, le fait de transformer le rendu de nos lectures en écriture devient une chose qui va devenir très importante. En tout cas, merci beaucoup. Merci Dominique Cardon pour ce temps passé. C'était lumineux. Merci. Merci.